Dieu a dit, celui qui marche à ma salle ne marche pas dans les ténèbres. Le mot ténèbres se réfère à deux choses. L'absence de lumière, ce qui est l'absence de Dieu, ou alors l'absence de connaissances cachées à la réalité de Dieu. Celui qui fait l'expérience, la rencontre avec sa présence, expérimentation, illumination. Le domaine spirituel de Dieu devient un domaine qui devient familier pour toi. Lorsque tu rencontres l'homme de Galilée, l'homme de l'an 33, le quatrième homme dans la fournève, Jésus de Nazareth, il se produit quelque chose à l'intérieur de ton cœur qui te rend conscient de la réalité de sa présence, mais aussi de la réalité de sa présence. Dieu veut partager sa présence et son omniséance avec nous. Corinthiens chapitre 2, verset 9, que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, ne sont pas montées dans le cœur des hommes, mais que Dieu révèle. Dieu ne cache pas les choses, il révèle à ceux qu'il aime, ceux qui sont intimes avec lui, ceux qui sont attachés à lui. Il s'assure qu'il ne soit pas ignorant. La vie chrétienne, c'est une vie à la lumière de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu, mais aussi de la présence de Dieu, de la connaissance passée, présente et future de Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu et qu'il impartit sa vie en toi, cette fille te communique quelque chose, une habilité surnaturelle, celle de vivre comme Dieu, vivre dans le domaine de Dieu, mais encore de connaître les choses de Dieu. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 3 au verset 5, Jésus va leur dire, « Or la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. » Parce que nous recevons cette vie, nous commençons à connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est aussi connaître tout ce que Dieu sait. Connaître ce que Dieu sait, c'est aussi être équipé de la capacité de faire ce que Dieu fait. Parce que Dieu nous équipe de son omnipotence, d'abord en nous communiquant, son omniséance. La science de Dieu, ce qui donne à Dieu la capacité c'est d'être illimité dans sa capacité à agir. Voilà pourquoi Dieu nous donne la connaissance de Dieu et à travers la connaissance de Dieu, il nous fait vivre dans la réalité de Dieu pour que nous expérimentions les possibilités de Dieu. Le christianisme où on est toujours dans la défaite, ce n'est pas le christianisme, c'est que celui qui est né de Dieu, triomphe du monde et notre victoire sur le monde c'est la foi que nous avons en Dieu.